Salut à tous les gars, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Dokkan Battle. J-2 les gars, nous sommes le 5 juillet, l'anniversaire sur la version globale commence le 7 et les portails arrivent le 9 au matin. Pour information, je sais que les questions reviennent quand même souvent par rapport à ça, donc j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo analyse des unités free to play que nous allons avoir pendant le 9ème anniversaire. J'ai déjà fait une vidéo analyse sur toutes les unités vedettes, donc les LR, Dokkan Fest et Carnival. Je n'ai pas tout réuni dans la même vidéo parce que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. Ceci explique cela, j'ai préféré split. Donc aujourd'hui analyse des cartes free to play, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Bien sûr on est bientôt 46 000 sur la chaîne, merci énormément pour le soutien. Il y a beaucoup de retours très positifs dans la commu et franchement ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous les gars, merci pour tout ce que vous apportez tous les jours. Alors, ce n'est pas ça du tout que je veux, peux-tu t'en aller s'il te plaît, merci. Donc la première unité free to play, elle a 3. La première c'est Gogeta. Alors Gogeta c'est l'unité gratuite vedette de l'anniversaire. Tu sais tous les ans on nous offre une unité. L'année dernière c'était un Goku avec un Genki Dama, avec un Shenron je crois qui faisait un 8 derrière lui. Et là c'est Gogeta avec un Shenron qui fait un 9. C'est assez stylé, je te le demande si tu n'avais pas fait attention. La carte est belle et c'est la première fois qu'on a une unité gratuite de l'anniversaire qui passe cette TUR. Donc c'est notable, c'est notable. Voilà, donc alors. C'est un leader knocker, attaque et défense 19% par sphère de ki obtenu, recover 999% d'HP par sphère de ki de type endurance obtenu. Bon, très bien. Bon, non, par sphère de ki du personnage. Donc si tu es un personnage puissance dans la team, récupérant une sphère de ki puissance, tu auras 999 HP. Évidemment, c'est nul, tu ne vas pas l'utiliser pour ça, c'est totalement collector. Quoique le lead knocker peut te servir. Ça peut te servir en fonction de certains events, s'il ne faut pas taper non plus trop trop fort parce que 19% ce n'est pas incroyable. Mais ça peut quand même être utile, donc voilà, il faut recaser les choses dans le contexte. Augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour 50%. Très bien. Alors il a des chances d'esquive sur... Ouais, c'est ça. Chance d'esquive, plus 19% au sein du même tour. En gros, il fait une sphère, pardon, et il a 19% de chance d'esquive. Très bien. Mais que au sein du tour, il ne le garde pas le tour suivant. Attaquer et défense, plus 99%. Attaquer et défense, 19% en plus par sphère de ki obtenu, donc il nuque, évidemment, parce que c'est un leader nuqueur, donc c'est logique qu'il a aussi cette partie-là dans le passif. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que ça, additionnel, attaquer et défense, 19% par sphère de ki obtenu, ça vient s'ajouter à son passif de base ici. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, il y a attaquer et défense 9% en plus lorsqu'il attaque par sphère de ki obtenu, quand il est avec un héros des films ou avec un héros de DB super allié à attaquant dans le tour. Et ça, par contre, ça se multiplie. Donc, tu as une première étape où tu as ça et ça qui vient s'ajouter en fonction du nombre de sphères de ki. Mais en fait, ce qui est sympa, c'est que lui, il a les deux. Normalement, tu as l'un ou l'autre. Sphère de ki obtenu, classique, ça s'ajoute. Par contre, sphère de ki obtenu en attaquant, c'est une partie multiplicative, donc c'est assez intéressant de le souligner. Attaque extrêmement efficace contre tous les types s'il a 5 sphères de ki ou plus obtenues. Et critique garantie s'il a 9 sphères de ki ou plus obtenues. C'est une UT sympa. Pas grand-chose à dire, hein. Pas grand-chose à dire. Tu peux lui mettre de l'attaque supplémentaire étant donné qu'il prend quand même 50% de def et d'attaque sur la sphère. Il prend 19% de chance d'esquive. Donc, je pense que ça se stack aussi. Normalement. Sinon, il aurait dit qu'une seule fois. Donc oui, si tu fais deux sphères, tu as 38% de chance d'esquive, quasiment 40%, ce qui est pas mal. Tu auras du crit si tu as beaucoup de sphères de ki. C'est sympa, mais c'est anecdotique, évidemment. Vraiment, c'est un personnage free-to-play, tu vois, 7759 de def à 100% en ZTUR. Non, en ZTUR, il a plus, c'est ce qu'il me semblait. Oui, voilà, 9449 en ZTUR. Il est quand même assez correct, on va dire. Donc, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire, Gogeta. De toute façon, je ne sais pas si tu vas vraiment l'utiliser ou alors vraiment pour combler certaines teams. Bon, vu les catégories, surtout pour fusion potentiellement parce que dans les autres... Après, ça dépend de ta box, mais dans les autres catégories, c'est forcément léger, mais c'est une carte collector. Il faut le voir comme ça. Donc, voilà pour le Gogeta. Deuxième carte que nous allons voir ici, c'est Fereza. Fereza, il est très stylé. J'aime beaucoup, il est très très beau, l'artwork est très joli. Aussi bien nécessaire qu'en TUR. Alors, boss de DB super qui puise 3, 77% de stats. Il augmente fortement l'attaque et la défendant. Un TUR, tu le sais déjà, maintenant fortement c'est 50%. Très bien. Qui puise 2, 100% de stats. Ok. Attaque et défense 25% à chaque fois qu'il fait une attaque, jusqu'à 100%. Donc, en gros, là, ça va se multiplier, ça c'est bien. Donc, ça se stack jusqu'à 4 attaques portées. Après, une fois qu'il a porté 4 attaques, il est full stack. Il donne qui puise 2, défense 30%. Tous les alliés boss de DB super, c'est bien. Il lance une attaque additionnelle qui a 50% de chances d'être une attaque spéciale lorsque les HP sont à 50% ou plus. Très bien. Il lance une attaque SP additionnelle lorsqu'il est face à 2 ennemis ou plus. Donc là, en fait, si tu as 50% des HP ou plus et que tu es face à 2 ennemis, il va lancer une deuxième SP et potentiellement une troisième SP. Il a 50% de stats et il prévoit les attaques ennemis lorsqu'il est face à un ennemi, Saiyan pur et héros des films. Ça, 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 ça proc. Saiyan pur, ça proc. Dans certaines Redzones, ça proc, ça peut être sympa. Il a un passif intéressant. C'est solide, entre guillemets, pour ce que ça représente comme carte gratuite. Tu as 8 435 de def, c'est pas incroyable. Mais ça a au moins le mérite d'exister. Non, franchement, l'unité est jolie. Encore une fois, ça peut combler des teams. Pour les gens qui commencent à l'anniversaire notamment, ça pourra combler des teams parce qu'il a des belles catégories. Il a quand même des belles catégories. On a un terrifiant conquérant, Garry Galactique, tu vois, bon, boss de DB super pour le coup, et la lignée diabolique. Donc, ça peut toujours te servir. Ça peut toujours t'être utile. Tu vois, regarde ici, par exemple, ils te disent qu'il est utile pour certains Z-battles, qu'il est utile, bon, certains d'aucun évent, éventuellement. Mais surtout, des unités free-to-play, c'est intéressant et c'est important. Et ça vaut pour toutes les unités free-to-play du jeu. Et forcément, dont celle-là on part aujourd'hui. C'est que c'est important pour farmer les Prime Battles, les LR gratuits Prime Battles. Tu les vois ici, c'est ceux-là. Parce qu'il te faut des unités gratuites. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais cracher sur les unités free-to-play. Et parce qu'elles peuvent aussi, in fine, te servir par moment à passer certains niveaux pour uper les mémoires de soutien et aussi pour passer les zones Z suprêmes des unités free-to-play elles-mêmes, pour les passer Z-TUR. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de les farmer et puis ça fait un peu de contenu. Et donc, lui, franchement, il n'a pas à rougir. Il a quand même un passif intéressant aussi en termes d'unités gratuites. Bien sûr, tu ne vas pas le comparer à Gohan Beast. Ça va de soi, c'est logique. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. En plus, vraiment, c'est le Freezer qu'il y a dans le film. Il est vraiment très, très beau. Et donc, voilà pour Freezer et Goji Itada. Alors, on va terminer avec notre ami Beerus. Et j'adore cette carte. J'adore vraiment cette carte parce que franchement, quand je la vois, le design et tout, tu sens genre Beerus, il est un petit peu en mode « Oui, euh ! Miaou ! » Et ça, j'avoue que c'est un truc qui me fait beaucoup rire. Donc, du coup, alors, Beerus, initialement, eh bien, dans cette forme-là, du moins, il n'attaque pas parce qu'il a un stand-by, en fait. Ça, c'est la version, si tu veux, Beerus Pyjama. Mais il s'appelle vraiment Beerus Pyjama, je ne rigole pas. Donc, qui plus 3, ok, 120% pour Destructeur de Planète. Très bien. Il ne peut pas attaquer. Défense plus de 100%, réduction de dégâts de 50%. Et à chaque fois qu'il passe un tour, en fait, il perd 10% de réduction de dégâts. Jusqu'à arriver à 0, au bout de 5 tours. Il donne attaque plus de 40% à tous les alliés, lorsqu'il est dans le tour, bien sûr. Et il va donner 10% jusqu'à 30% au début de chaque tour. Donc, en gros, il va donner 40%, plus 50%, 60%, 70%. Il change la sphère de ki. Endurance en type de sphère de ki. Rainbow. Et il a dépense plus de 50% par sphère de ki obtenu. C'est un peu le but, c'est qu'il survive parce qu'il n'attaque pas. Donc, s'il tanque pas, ce n'est pas très intéressant. Donc, si tu fais prendre pas mal de sphère de ki, ça peut devenir intéressant, sachant que tour 1, il aura 50% de réduction de dégâts. Donc, au bout d'un moment, il se réveille. Il se réveille, tout simplement. Ce n'est pas de l'éveil. Là, c'est le réveil pour le coup. Donc, là, il se réveille. Ok. Intercepte toutes les attaques pendant un tour. Et ça peut s'activer à partir du cinquième tour. Voilà, très bien. Donc, après, c'est effectivement. Donc, là, pas grand-chose. Juste, il donne des stats éventuellement. Puis, il essaie de tanker un minimum. Et il n'est pas mauvais. Je sais que ça paraît un peu aux effes comme ça, mais en vrai, il n'est vraiment pas mauvais. Tu vas voir. Ensuite, c'est Awakening. Donc, là, c'est Virus Réveillé Vénère. Augmente l'attaque pendant un tour à hauteur de 30%. Dégâts gigantesques. Il bloque l'attaque spé sur la première spé. Augmente fortement l'attaque à la défaite pendant un tour 50%. Dégâts titanesques, pardon. Et diminue grandement l'attaque sur l'aspect ultime. Donc, ça, c'est intéressant. Toggy, il prend 50% de stats. Keep 3, 200% de stats. Là, par contre, il attaque. Évidemment, tu as compris. Ensuite, il gagne Keep 3, réduction de dégâts de 50% pendant un tour. Au moment où il arrive. Donc, en gros, il arrive. Dès qu'il se réveille, 50% de réduction de dégâts. Keep 3. Et ensuite, il a Keep plus 1 jusqu'à Keep plus 7. Attaque plus 11% jusqu'à 77%. À chaque attaque reçue. Donc, là, il va stacker de l'attaque quand il prend des attaques lui-même. Ça se multiplie. Il a 100% de stats quand il prend 3 sphères de ki. Réduction de dégâts de 30% quand il prend 5 sphères de ki. Et ensuite, il a grande chance de proc le crit à partir du moment où il a reçu 7 attaques. Alors, il y a beaucoup d'informations. Mais ce que tu dois retenir, c'est que si tu prends 5 sphères de ki, eh bien, tu auras 100% de stats en plus qui vont venir s'ajouter à ton passif. Donc, 300% de stats et 30% de réduction de dégâts. Bien. Bah, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Une fois que tu as reçu 7 attaques, avec un peu de chance, s'il tanque un petit peu, qu'il reçoit 7 attaques, eh bien, il a quand même grande chance de proc le crit. Normalement, c'est 50%. En anglais, c'est la high chain, c'est 50%. Voilà. Et donc, bah, c'est une unité intéressante, pareil. Donc, alors, en termes de Link Buddy, c'est beaucoup. Bah, c'est Beerus, Dokkenfest Endurance, c'est Beerus et Whis, c'est Wirus, enfin, ou Beerusis. Donc, forcément, ouais, le Link 7 fait que c'est quand même très, très particulier. Et des unités qui sont vraiment fortes, là, en 2024, pour le jouer avec, le faire briller, c'est peut-être pas forcément très, très évident. Mais, voilà, donc, il est divin, lien d'offratrie, digne rival, lien maître et disciple, guerre et galactique, destructeur de planètes, évidemment, puisqu'il est de la catégorie, être légendaire, et boss de super. Donc, voilà, tu vois, il sait faire pas mal de choses, hein. Il est utile pour pas mal de Z-battles. Il est utile pour pas mal de Z-battles LR, également, comme tu peux le voir ici. 12 515 de def, c'est bien. Je pense qu'on se rend pas compte, mais vraiment, c'est pas mal. Donc, en gros, c'est qualitatif. On a des bonnes unités free-to-play, cette année, ça va. Je te dis pas que tu vas encaisser des SP à 4 milliards avec lui, évidemment, je crois que t'as compris que c'était pas forcément le but. Mais, attention, vraiment, ne pas sous-estimer ce genre d'unité. Il peut te réserver des belles surprises. Donc, voilà, en tout cas, voilà le tour d'ensemble des unités free-to-play dès 9 ans, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous laissez dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou autre. Et puis, sur ce, bien écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Passez une excellente journée. On n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça fait plaisir, les gars. Et sur ce, bien écoutez, prenez soin de vous, et à très vite sur la chaîne, pour toujours plus de Dohkan. Salut ! Sous-titrage ST' 501